Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah, encore lui Ah voilà Bon allez c'est parti, on continue Hop là Ok, je suis à deux rues pas loin Dis-moi si tu as des ennuis Merci, je suis à vous, c'est parti, j'ai un petit coup de décrocher Merci. Merci. Ma garde va me voir, si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Ah ! Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté ! Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi ? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors ! Pourquoi Osborne n'est pas en barre ? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. Ça devrait suffire. Ah, bon sang ! Thierry, amène-toi ! On a un problème ! Fichez le camp tout de suite ! On est aussi important qu'Osborne ! Je dois arriver à la porte sans le faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme ! Sable International a presque fini son inspection ! Vous avez déjà dit ça, il y a une heure ! Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle. Sable fait tout ça pour votre sécurité. Pour la sécurité d'Osborne, surtout. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Parce que vous ne servez à rien, l'arme n'arrête pas de sonner, et elle est où ? Salut, toi ? Je connais des agents de Sable qui adoreraient te rencontrer. Je suis pas dans nos pattes. On prend le relais. Ok, ok. J'aurais bien besoin d'un café, moi. L'immeuble a coûté des mille... Je l'aime bien, ce machin. Elle est violente, hein, finalement, elle ! Ah ! Il faudrait qu'il se retourne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Je suis sûre que Sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont en poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Mary Jane Watson ? Super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage. C'est bon. Norman est Sable. Comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme. Et virez-le. Je patrouille dans le secteur. R.A.S. Saleté de bouton inutile. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici. Je vais mettre la main dessus. Alerte. Porte coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. Merci de garder votre calme. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spiderman. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. MG. Ça grouille d'agent de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est « Le dernier jour d'Harry ». Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. « Les portes sont verrouillées jusqu'à la fin de l'analyse ». C'est quoi cette chose ? Hmm… Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur ? Je me demande ce qu'il y a derrière. Le père et le fils Osborn. Norman fait ses adieux à son fils. Hmm… Ça doit être quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Mais pourquoi est-on aussi dramatique pour un simple voyage ? Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Dernier jour d'Harry. Il est parti l'été dernier. Mais est-ce que c'était en juillet ? Ou en août ? Harry tenait un journal. Peut-être qu'il contient la date ? Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il l'avait intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé ? Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. « Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre ? Je voudrais... Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin... Voilà... Je le dis pas assez souvent, mais... Merci papa. Pour tout ça... Je t'aime. Waouh. J'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement... Épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là. Je vais voir dans sa chambre. Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Une photo a été retirée. Je me demande ce qu'il y avait dessus. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamin, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de tante May. Bon anniversaire ma chérie. Désolé, je suis un peu en retard. Le mois a été chargé. Tu me manques, Emily. Aujourd'hui en particulier. Jimmy, Harry... Je l'ai envoyé... Se faire soigner. On va le sauver. Je te le promets. On n'a pas développé le GR-27 assez vite. Pour te sauver toi. Mais je ne laisserai pas tomber Harry. Je touche à rien dans sa chambre. Pour quand il rentrera. Et c'est toi qui gardes la clé. Je sais que... Tu en prendras soin. Une minute. Norman a envoyé Harry se faire soigner. Je croyais qu'il était tout seul en Europe. Qu'est-ce que tu nous as caché Harry ? Je sais pas. Le diagnostic d'Emily en phase terminale. Je savais que la mère d'Harry était malade. Et j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister ? Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement proches. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié ? La mère d'Harry est Millie. On se moquait de lui parce qu'il l'a surnommée la plus jolie des mamans. Mais il avait peut-être raison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le cadre. Bingo ! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Quoi ? C'est pas pour Harry, ça, quand même ? Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là. Le sérum est prêt, et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposés sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Je vais en route. Je vais en route. ... 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